Mono, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations dans cette affaire-là. Dans le sillage de ces ordonnances, contre-ordonnances et tout, on a par exemple lu qu'il y avait un maire, je crois, le maire de Bibé, qui avait été interpellé, que ce n'était pas la première fois qu'on l'interpellait, qu'il avait été interrogé sur l'assassinat de Martinez Zogo. On a lu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, certaines indiquant même qu'il y aurait eu une deuxième colonne qui serait venue achever Martinez Zogo après qu'il ait été torturé par les personnes qui sont mises en cause aujourd'hui et qui sont dans les liens de la prévention. Est-ce qu'au finish, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a comme une tentative de distraction autour des questions fondamentales qui sont, par exemple, qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo ? Qui a tué Martinez Zogo ? Effectivement, Duval, je pense que les Camerounais vigilants devraient rester focus sur la responsabilité de celui à qui ils ont donné la charge de les conduire, la charge présidentielle. Parce qu'en situation de cacophonie, on a besoin d'un certain nombre d'habicrages. Et dans le cas d'espèce, l'habicrage qui est attendu actuellement, c'est l'habicrage du président de la République. Parce que l'opinion du peuple camerounais est tiraillée. Et il se trouve, pour ne pas vous interrompre, que dans ce cas précisément, des sources généralement bien informées indiquent que le président s'est mis dans une colère jupitérienne lorsqu'il a appris qu'il y a eu des manœuvres comme celles qui sont opérées le week-end dernier et qui visaient justement à faire libérer un certain nombre de personnes dans cette affaire. Je ne sais pas si le président se met souvent en colère. Parce que depuis pratiquement 40 ans, on a l'impression qu'il est de connivence avec ses affidés, ses suppôts, ses lieutenants qui malmènent le Cameroun et les Camerounais comme ils sont en train de le faire actuellement. Nous avons un journaliste qui a été froidement assassiné. Ça, ce sont les faits. Ils sont constants. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que le Camerounais d'en bas, d'en bas attend ? Il attend tout simplement qu'on lui présente les coupables et qu'on leur inflige la sanction la plus suprême. Ce n'est que ça que nous attendons du président. Nous n'attendons pas ce cirque. Nous n'attendons pas du président de la République ce jeu de ping-pong entre les différents réseaux. Le problème est simple aujourd'hui. Qui a tué Martinez Zogo ? Et la personne la mieux placée pour nous dire qui a tué Martinez Zogo ? C'est le président de la République, Biapolo. Pourquoi on a tué Martinez ? Le pourquoi va nous permettre de prendre nos dispositions pour éviter de s'exposer à ces fougues ? À ces fougues ? Or, jusqu'ici, depuis janvier, nous sommes déjà presque au moins de décembre. Nous sommes déjà au moins de décembre. Nous n'avons pas toujours de réponse. Et c'est incompréhensible. Je me demande si ailleurs ça se passe ainsi. Certains nous diront qu'il y a des enquêtes qui peuvent prendre 10 ans ou 30 ans. Mais dans ce cas, il y a des individus qui affirment avoir tué Martinez. Qui disent avoir participé à l'assassinat, avoir torturé. Bon, je ne sais pas si on tortue pour que quelqu'un aille vivre, je ne sais pas trop. Quand on te fait subir tous ces sévices que... M. Mono, la question qui se pose après cet aveu fait par le lieutenant-colonel Justin Daoué qui a indiqué qu'il a... Enfin, que l'équipe qui l'a mise en place a effectivement torturé Martinez Zogo. La question qu'on te posait, c'est s'ils l'ont torturé seulement, eh bien, dans quel hôpital est-ce qu'ils l'ont amené après l'avoir torturé ? Je ne sais pas si on torture, si on peut infliger ce type de sévices à quelqu'un pour qu'il aille vivre après. Et quel que soit même, en fait, leur... Je ne sais pas, leur bienfaisance ou leur humanisme après avoir torturé. Je ne sais pas quel humanisme. On peut même déceler dans un acte de torture. Mais toujours est-il que Duval, aujourd'hui, nous restons focus sur nos interrogations de départ. Et nous attendons le président sur ces points. Nos interrogations au départ, on avait posé cette question. Il y a eu des séries d'assassinats dans ce Cameroun où les officiels de l'État ont été cités. On a vu le dernier cas, celui de Mgr Bala. On n'a pas vu tout ce déploiement pour la manifestation de la justice. On s'est posé des questions simples. Première question. Est-ce que les gouvernants ont décidé de faire désormais la lumière sur Roca Martinez parce qu'ils sont devenus subitement humanistes ? Ça veut dire qu'ils ont la crainte de l'humanité. Est-ce qu'ils se déploient parce que la loi doit désormais être appliquée ? Ça veut dire qu'ils sont devenus légalistes. On a posé la question de savoir, est-ce qu'ils se sont engagés dans la voie de la justice parce qu'ils estiment que le système d'impunité doit prendre fin dans ce pays ? Quatrième interrogation. Est-ce qu'ils ont estimé qu'ils vont désormais se déployer sur ce cas pour se régler les comptes ou ouvrir leur combat pour le grand soir ? Et j'avais posé ces questions en rapport avec la sincérité de l'instruction du président de la République qui venait demander à ce que la chose soit remise entre les mains, je pense, de la commission MIXI. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le président nous offre ? Qu'est-ce que celui à qui on a remis le pouvoir de nous diriger nous offre ? Il nous offre plutôt le déploiement de ces loups enragés. Ce sont ces loups enragés. Aujourd'hui, on est en train d'être malmenés par ces loups. Personne n'a donné son pouvoir à Ngongong. Personne n'a donné son pouvoir à Mugoubelinga. Personne n'a donné son pouvoir à Laurent Esso ni à Mautazé. On a donné le pouvoir à un seul individu. Il faut que les Camerounais restent focus. Et j'avais dit, si vous n'acculez pas M. Biapol, vous n'aurez jamais la vérité dans cette histoire. Parce qu'en voulant mettre la pression sur des gens qui bénéficient, en fait, de sa protection, ça ne donnera absolument rien. La seule personne à qui nous devons mettre la pression, c'est le président Paul Biya. Or, jusqu'ici, nous n'avons aucune issue. Nous n'avons aucun résultat. On continue dans des supputations et des individus vont continuer à exécuter, à assassiner et nous engager dans des supputations, à malmener la République. Le président de la République, s'il n'est plus capable de diriger le Cameroun, d'arrêter ses loups, ses créatures, qu'il remette le taxi Cameroun au Camerounais, s'il ne peut plus verser la recette qu'il vient remettre, au cas où il avait même déjà eu à verser un jour. Par exemple, c'est inconcevable que nous sommes en situation d'assassinat, assassinat ostentatoire, avec tout ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, où les gens font la démonstration de force en matière de cynisme. Les gens vous démontrent qu'ils sont dans un système d'impunité totale. Ils vous démontrent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les citoyens. Et en retour, nous avons un président de la République qui reste dans un mutisme incompréhensible, indescriptible, pour que les Camerounais soient orientés vers des pistes qui vont les embrouiller. Non ! Que le président de la République dise aux Camerounais qui a tué Martinez. Et c'est pourquoi j'avais dit au départ que si j'avais été, si je faisais partie de la famille de Martinez-Ozogo, j'allais demander à ceux que son corps soit ramené en Voméca tant que M. Biapo ne nous dit pas qui a tué Martinez-Ozogo. Parce que ce que nous sommes en train, ce que nous sommes en train d'assister là, c'est un brouillage total. Ils savent qui a tué Martinez-Ozogo. Ils le savent. Ils le savent. Alors, le...